Bonjour, la prochaine présentation est de Marlos Devalc, c'est une artiste, une écrivaine des Pays-Bas. Elle travaille avec beaucoup de matériel et de médias différents. Son sujet aujourd'hui sera pourquoi anthropomorphisons-nous les ordinateurs tout en nous déshumanisant dans le processus. Il y aura une translation depuis l'anglais vers l'allemand et le français. Merci d'accueillir chaleureusement Marlos. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Mon nom est Marlos Devalc et je vais vous parler d'anthropomorphisation. Je vais avoir une approche en termes de survie et de stratégie. Quand je parle de Big Data, je vais plutôt me concentrer sur les aspects sociaux et techniques du phénomène et des recherches qui utilisent ces données. Ces données, ça peut être par exemple des données de cartes de crédit, mais aussi des données de réseaux sociaux, plein de sortes de données différentes. Ah, j'ai un petit problème de slide. Petit problème, il faut que je quitte le logiciel et que je revienne, excusez-moi. A l'aide. Comme le dit cette première slide, les animateurs sont aussi des êtres humains. Alors, peut-être que celui-ci n'est tout simplement pas encore réveillé. Merci. 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 Si on arrive à pénétrer le code, si on arrive à hacker le code, on pourrait continuer à vivre indéfiniment. on pourrait arrêter le vieillissement. La question n'est pas celle de la Silicon Valley qui vivrait sur le sang des autres, mais avec les technologies de la santé, on va pouvoir lire notre génome avec les technologies de la santé on va pouvoir rendre la mort optionnelle on peut créer des transformations humaines qui feraient pâlir les transformations que l'on voit dans les comics Marvel les anciennes cultures s'intéressaient au futur en pensant à des choses comme les cyborgs ou l'immortalité nous sommes au début du début la première heure du premier jour il n'y a jamais eu autant d'opportunités les meilleurs produits des prochaines 25 années ne sont pas encore inventés maintenant nous allons changer le monde un robot à la fois maintenant nous allons pouvoir créer des robots qui vont pouvoir résoudre nos moindres désirs cela va être absolument magique un monde complètement industrialisé mais nous devons développer plus vite que la technologie les ordinateurs risquent de prendre la main par rapport aux humains mais nous avons peut-être créé l'espèce qui pourrait nous dépasser l'existence risque d'être mise en question avec l'arrivée de l'intelligence artificielle l'histoire l'histoire nous a montré que nous pourrions être capables de créer des systèmes beaucoup plus complexes que nous et qui pourraient nous enfermer il y aura certainement des bénéfices économiques pour ceux qui créeront ces intelligences artificielles mais même si nous acceptons l'idée que nous pourrions complètement notre société il pourrait y avoir des impacts importants même si nous acceptons marketingment parlant que cela soit rentable nous sommes néanmoins lancés dans une course contre la mort une course contre notre déclassement tout ça c'était des citations chacune des phrases non seulement la Silicon Valley parle de la technologie de manière mystérieuse mais elle fait aussi des choses étranges voilà un titre de mai 2016 l'intelligence artificielle doit être régulée mais ne régulons pas les mathématiques avec assez de données les nombres parlent d'eux-mêmes c'était une théorie exposée dans un article fameux de Chris Anderson à un autre titre Google crée des intelligences artificielles qui peuvent s'apprendre elles-mêmes à être meilleures que les humains Microsoft s'est excusé pour son chatbot qui a proféré des injures et des propos nazis ils ont dit que ce n'est pas comme ça qu'ils l'avaient designé ensuite il y a un article de PC World qui dit que l'intelligence artificielle a créé en 3D un Rembrandt tout nouveau et qu'il est très bon à partir de 346 tableaux du peintre ce logiciel a créé des dizaines de nouveaux grands ventes l'intelligence artificielle et le Deep Learning sont ce qui nous est vendu et pourtant c'est clair que derrière cela il y a des programmeurs, des humains et pourtant on ne dit pas ces tableaux ont été faits par une équipe de programmeurs en fait ce que tous ces messages nous disent c'est que c'est l'ordinateur qui l'a fait mais pour l'instant on n'a que de l'automatisation intelligente mais il y a toujours quelqu'un derrière en fait on fait de l'anthropomorphisation des ordinateurs et on attribue des qualités presque humaines aux ordinateurs j'aimerais vous proposer deux stratégies de survie pendant l'évolution de l'esprit humain nous avons évolué d'un langage plus socialisé la théorie de l'esprit nous laisse penser que tout passe par l'empathie tout ce qui possède un esprit doit être lié à l'empathie parce qu'on peut strategiser et predicter les mouvements ils se trouvent ils se trouvent Reeves et Nass ils se trouvent on l'anthropomorphisation et ils se trouvent ils se trouvent sur l'expérience que nous n'avons pas changé beaucoup sur l'expérience ils se trouvent comment les gens les gens les gens les gens et les médias comme les gens et les gens même si les gens les gens ne sont complètement pas les gens ils répondent Microsoft a mal interprété ses recherches et c'est ce qu'on a vu en 1997 avec le Paypal Clip à visage humain je vous propose une autre théorie de la survie celle de l'oracle c'est celle où on essaie de prévoir les événements et on essaie d'orienter les événements dans ce qui nous intéresse le plus on ne peut pas prévoir le futur mais on a besoin d'avoir ce sentiment qu'on contrôle notre destinée c'est un moyen de se réconforter on pense que l'oracle de Delph intoxiqué par des vapeurs qu'elle aspirait faisait de tels oracles et parlait à la place des dieux ensuite les temples traduisaient ceci en choses compréhensibles pour l'humain et on disait que les dieux avaient parlé maintenant on va faire pareil avec les ordinateurs les ordinateurs vont cracher des nombres il va falloir les interpréter et on aura l'impression d'avoir eu un avis éclairé le plus grand la base de données le plus grand le plus intéressant la prophétie on fait comme si cela n'était pas sujet à nos biais et à nos erreurs comme je le disais tout à l'heure il y a cet article de C. Anderson avec assez de données les nombres parlent d'eux-mêmes vous pouvez oublier tout ce qui est psychologie les nombres font ce qu'ils veulent et on peut voir avec fidélité avec précision ce qu'ils font ce nouvel oracle cet oracle de l'âge moderne évidemment il est apprécié par tous ceux qui vendent des bases de données et tous ceux qui structurent les bases de données et on fait comme si les big data avaient des super pouvoirs et notamment à travers les médias on a pu voir des articles par exemple sur l'élection de Trump et l'importance des big data et comment ils ont influencé les résultats des élections l'idée c'est que les données en savent plus sur vous que votre propre mère l'article dit même que les données peuvent en savoir plus sur vous que ce que vous pensez savoir sur vous-même Cathy O'Neill dans son livre Les armes de destruction mathématiques parle très bien de ce phénomène mais ce n'était pas que Trump tous les candidats le fusaient Hillary Clinton utilisait un logiciel appelé Grand Work qui a été créé par Eric Schmidt Ted Cruz utilisait d'autres logiciels aussi de big data il y a eu un article dans ma wordboard assez détaillé sur l'importance de la donnée dans la campagne électorale américaine dedans il y a un rappel un avertissement sur le fait qu'utiliser les big data ça crée à sa fosse le résultat démocratique en fait il y a une croyance que les grandes bases de données créent une forme de connaissance et d'intelligence qui est tellement puissante qu'elle dépasse l'analyse humaine on nous présente des tableaux on nous présente des graphes on nous dit qu'ils sont faits des ordinateurs et Stephen Levi le chercheur a montré comment toutes ces choses nous poussent à croire que les résultats sont fondamentalement non biaisés et exacts Tim Harford a identifié quatre piliers pour ce genre de foi le premier c'est la précision la précision presque inhumaine le deuxième c'est la préférence sur la corrélation plutôt que l'accusation le troisième c'est la croyance qu'un échantillon représente la totalité des gens et la quatrième c'est qu'avec suffisamment de données les données finissent par parler d'elles-mêmes cette dernière idée est naïve évidemment quand on voit comment sont constituées les bases de données et comment elles sont utilisées Nicolas Stala a écrit quelque chose ce qu'il appelle l'utilisation d'exemples précis et montre qu'on peut par exemple montrer une corrélation très forte entre des stocks et des prix et ce qui se passe au Bangladesh bon c'est un paradoxe évidemment on a tendance à voir ces corrélations là où il n'y en a pas on consulte le nouvel oracle sans le critiquer et du coup on se déshumanise nous-mêmes en même temps qu'on anthropomorphise l'ordinateur on se retire de l'équation et du coup on voit ce qui est vraiment on a l'impression qu'il n'est plus possible de ne pas être d'accord avec le big data et avec les analyses du big data on ne peut pas vérifier les biais on ne peut pas remettre en question les résultats et voilà ce que j'appelle la déshumanisation ça devient évident pour quiconque est victime d'une décision automatisée qui l'exclu si vous vous faites exclure de certains privilèges sociaux à cause d'une décision algorithmique ou de big data là vous êtes complètement déshumanisé par ce processus la manière dont on pense l'information a beaucoup changé depuis le siècle dernier alors que c'était auparavant seulement un moyen de contrôler un système c'est devenu notre représentation de la réalité ici on voit Norbert Binar qui a construit une machine sur les fonds de Life Magazine c'est des photos qui n'ont jamais été publiées parce que d'après l'éditeur de Life on n'y voyait pas suffisamment les caractéristiques humaines de l'ordinateur Norman Binar a écrit vivre réel c'est vivre avec les bonnes informations et presque au même moment Shannon a publié une théorie mathématique de la communication John Durham-Pieter a bien expliqué comment cette théorie a été interprétée par les sciences sociales pour leurs propres besoins mais on sait en fait que beaucoup de fonctions analogiques ne peuvent pas être représentées de la façon compréhensible par les humains on voit qu'il y a une différence entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle mais ça on l'a oublié dix ans plus tard la recherche sur l'intelligence artificielle a commencé à comparer l'intelligence artificielle avec les humains dans les années 80 l'information devient encore plus importante encore plus puissante on a un article comme celui que je vous montre où on dit que l'information a dépassé l'entendement humain voilà une image un dessin qui date du Moyen-Âge où on voit le déplacement des liquides dans le corps à l'époque on prenait ça comme la manière de fonctionner de notre corps et de notre intelligence ce dessin-là est du 16e siècle il y a inspiré par exemple René Descartes qui disait que l'homme est une machine complexe où l'âme et le corps sont complètement séparés on a tendance à continuer à penser comme ça on compare notre cerveau à un ordinateur on dit que notre cerveau est un traiteur d'informations à partir de là ça ne paraît pas bizarre de considérer que la big data est un nouvel oracle on se voit comme des machines et on voit les machines comme des humains mais est-ce que ça marche vraiment de penser comme ça ? la première manière de penser la première manière de penser la survie elle nous a permis d'arriver jusqu'où on est et de rester vivant mais la deuxième manière celle de l'oracle ça nous a permis tous les progrès technologiques qu'on connait alors qu'est-ce qu'il faut faire ? tout d'abord il faut se préoccuper véritablement de ces problèmes comme c'est le cas pour le problème du réchauffement climatique si on continue à avoir notre conscience complètement différente de notre corps et qu'on croit qu'on peut transférer notre conscience à un ordinateur puisqu'on pense que les deux fonctionnent de la même façon alors on va croire qu'on va pouvoir vivre toute l'éternité il y a même un projet de William Burroughs dont l'idée est de centraliser toutes les données de l'humanité et de les envoyer sur une base lunaire afin de sauvegarder toutes les productions de l'humanité en fait quand Elon Musk parle de coloniser de Mars ce qu'il a fait dans sa dernière présentation en mars dernier c'est également la même idée comme manière de survivre avec tellement de données avec de si bons scientifiques qui les regardent on a l'impression qu'on va pouvoir réussir à maîtriser le changement climatique on a l'impression qu'on va pouvoir continuer sans essayer de penser le changement radical qui s'impose mais l'information ce n'est pas quelque chose d'abstrait il y a toujours une personne qui porte cette information c'est important de se rendre compte de cet aspect humain quand on parle du changement climatique et de voir les gens qui sont directement infectés on voit ici une photo du lac Balta en Chine et on voit les effets de notre mode de consommation sur le tiers monde on peut penser par exemple à tout ce qui est aviation et aux consommations d'énergie ce qui se passe c'est que les recherches sur le climat nous montrent que la Terre se réchauffe d'une manière alarmante et rapide quand il s'agit de terrorisme on a pu changer de manière de penser vraiment très radicalement et très rapidement quand il y a des dangers qui requièrent de changer complètement le status quo comme le réchauffement climatique ou l'intelligence artificielle là par contre on n'a pas encore pris l'ampleur on n'a pas encore mesuré l'ampleur du changement qu'il faut faire mais finalement on pose la question est-ce que vraiment notre essence c'est des cerveaux complètement séparés d'un corps anthropomorphiser ça fait partie de notre nature humaine et ce n'est pas un problème ça nous permet d'avoir de l'empathie pour le monde qui nous entord mais il ne faut pas confondre la métaphore avec la réalité les ordinateurs on dit qu'ils comprennent on dit qu'ils pensent et parfois les humains on dit qu'ils bugent c'est des bonnes métaphores mais ce n'est pas la réalité si on décrit les choses si on décrit les ordinateurs comme des humains et les humains comme des ordinateurs on décrit une réalité qui est basée uniquement sur l'information pour l'instant il n'y a pas d'intelligence artificielle forte il y a seulement de bonnes automatisations tout ça c'est des problèmes auxquels il faut que nous réfléchissions sérieusement on a eu beaucoup d'exemples récemment d'utilisation de l'IA que ce soit la manipulation des fils d'actualité par Facebook ou sur l'élection de Trump on a l'impression qu'il y a un effet invisible de l'IA sur la société je vous recommande de lire le rapport que je viens de citer il cite certains problèmes qui vont avoir lieu le problème de l'optimisation du travail et de la répartition des richesses le problème du droit à la rectification des décisions qui sont prises par un ordinateur sur nous ceux qui sont touchés par le déploiement de l'intelligence artificielle doivent avoir un rôle dans la manière dont on le pense il faut avoir le droit de challenger la justice qu'ils proposent de challenger les décisions qu'ils font on a tous un biais qui est le biais de penser que les gens vont penser comme nous et finalement quand on regarde l'oracle l'oracle que nous avons construit le nouvel oracle on a l'impression que toutes les personnes intelligentes vont penser comme nous mais le machine learning c'est pas tellement sur le but du machine learning c'est pas tellement que les machines prennent conscience d'eux-mêmes c'est finalement l'exploitation d'hommes par d'autres hommes il y a des questions éthiques là-dessous de comment nous nous perçuvons nous-mêmes il ne faut pas que nous ayons la discussion que nous avons voulu d'avoir mais la discussion dont nous avons besoin et se demander comment la technologie marche pas seulement pour nous mais aussi pour tous ceux qui nous entourent à travers la planète merci merci Malos est-ce qu'il y a des questions on a encore une petite minute super merci un tonnerre d'applaudissements merci encore un tonnerre